En fait, comme le nom le dit, on fait la lutte contre la piraterie pour les jeux vidéo, la film, la musique, sur le territoire belge et aussi dans le Luxembourg. Donc on est mandaté par nos membres d'agir contre des reproductions illégales de leurs œuvres. Et là, évidemment, notre cible c'est l'offre illégale, donc ça veut dire, par exemple, dans le monde réel, des gens qui copient à grande échelle des DVD et des CD, puis par après, par exemple, ils vont les vendre sur des marchés. Et ça vaut aussi pour ce qui est Internet, donc ça veut dire les gens qui mettent ou créent des sites web avec le but de s'échanger ou d'offrir des fichiers protégés par les droits d'auteur, ou par exemple des uploaders, donc des gens qui vont mettre sur Internet des fichiers pour lesquels ils n'ont pas l'autorisation de le faire. On mène des actions contre des gens qui offrent, donc ça veut dire des actions en justice, contre des gens qui mettent des fichiers sur Internet, des gens qui exploitent des sites web qui offrent du contenu protégé par les droits d'auteur. À part tout ce qui est actions juridiques, on fait aussi de la coopération avec les forces d'ordre, parce qu'évidemment, nous sommes une ASBL, donc ça veut dire que pour tout ce qui est actions, par exemple une descente chez quelqu'un, contrôle d'un marché, des actions contre des sites web, ça passe toujours par les forces d'ordre, évidemment. Donc la police, on a des protocoles de collaboration avec tous les douanes belges et luxembourgeois, et aussi par exemple avec la cellule fédérale de l'économie. Donc on travaille toujours avec les forces d'ordre. Et puis troisièmement, ce qu'on fait, c'est aussi faire de l'éducation et sensibilisation, par exemple auprès des jeunes, faire des présentations dans les écoles. Nous travaillons toujours avec des détectives privés, parce qu'ils sont les seuls en Belgique qui sont mandatés à faire des investigations pareilles. Évidemment, une fois qu'on a un dossier avec un début de preuve, on dépose plainte chez la police, et la police fait le suivi et fait l'investigation. On n'a pas toujours via l'adresse IP, donc parfois via un profil Facebook, un e-mail, un compte bancaire. Donc en fait, n'importe quel détail ou donné que la police peut, par exemple, utiliser pour identifier la personne. Une des actions qu'on a menées il y a pas mal de temps, c'était devant le cours à Anvers. On a demandé de bloquer l'accès au site web de Pirate Bay. Ça, c'est une mesure qu'on a demandé au cours, et le cours nous a alloué cette mesure-là. Et par après, on a fait faire un sondage ou un monitoring de l'impact. Et là, on voit que les deux mois après que le site a été bloqué, que le trafic belge vers le Pirate Bay a diminué avec 81%. Donc ça, c'est par exemple une mesure qui était efficace parce que les gens arrêtaient ou ne voyaient pas comment encore aller à Pirate Bay. Peut-être qu'un des problèmes, en fait, on a l'offre légale qui suit évidemment les lois. Et à côté de ça, on a les sites web illégaux. Et pourquoi est-ce que les sites web illégaux ont tellement de succès ? Oui. À côté du fait qu'ils sont gratuits, souvent. Mais aussi, ils ont immédiatement tout le contenu disponible dès le moment que ça sort ou même avant le moment où ça sort. Et puis, les plateformes légales doivent suivre les lois. Donc, s'il y a un Windows, on appelle ça, pour un film qui vient de l'Amérique, et nous, on doit attendre, je ne sais pas, trois semaines avant de le mettre sur le site web ou en DVD, bien, les sites web illégaux doivent suivre ces règles-là. Donc, je pense que c'est plutôt une question d'aller revoir le timing et le Windows et tout ça.